Et yo les amis, c'est BK187 Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu bilan de ma chaîne C'est à peu près le moment à ce moment là qu'on l'est fait Mais aussi une vidéo où je vais vous poser un petit peu quelques questions Par rapport au bilan de l'année dernière et de cette année-ci Car vous allez voir, la chaîne a pris une grosse claque dans la gueule Je vous en parle plus en détail juste après le générique Et roi les potos, nous voici sur ma chaîne Alors comme tu le vois du 1er janvier au 31 décembre 2021 La chaîne a engendré quand même la modique somme de 142 875 vues Ce qui était vraiment pas mal du tout pour l'ampleur de la chaîne que j'ai Parce que j'ai pas non plus une chaîne à 100 000 abonnés Elle a fait aussi 12 300 heures de visionnage Donc 43% de plus que la période d'avant, donc en 2021 Et au niveau des abonnés, j'ai pris cette année-là 177 abonnés Ce qui est un truc de fou Bon, ce qui est quand même 67% de moins que l'année 2020 Mais bon, pour moi ça reste quand même énorme 177 abonnés Alors je voudrais comprendre un petit peu pourquoi cette année-ci, donc en 2022 La chaîne a énormément chuté Regardez bien, je vais vous montrer On va vous montrer les stats de 2022 Voilà, comme vous le voyez Ça fait mal Au niveau des vues, j'ai perdu 45% Par rapport à février Donc au 15 février, au 31 décembre 2021 Donc j'ai perdu quand même pas mal de vues Donc ici c'est pour 2021, mais on fera pour 2022 J'ai perdu énormément de vues Énormément aussi de durée de visionnage Je suis à peine à 2 heures Là je suis à 2600 heures Donc en 2021 j'étais quand même à 12 heures Enfin 123, on va dire quasiment 122 heures Plus ou moins 122 heures de visionnage Donc ici j'ai perdu plus de la moitié Et pour 2022, donc au niveau des abonnés J'ai pris que 50 abonnés Bon, c'est toujours plus que rien Mais l'année dernière, comme tu l'as vu J'ai pris 177 abonnés Bon, quasiment 180 Ici je suis à peine à 50 Je parle pas des revenus Les revenus, tu te doutes bien qu'avec une chaîne 4 000 abonnés qui fait en moyenne entre 20 et 100 vues par vidéo Ne gagne pas extrêmement lourd La thune, je m'en fous un peu Moi ce que je voudrais, c'est Je comprends pourquoi l'année dernière Elle cartonnait super bien J'avais un bon retour des abonnés Ils regardaient les vidéos Ils envoyaient souvent des commentaires et tout Et Stadici, je vous vois pas Je sais pas où vous êtes Vous êtes perdus, je sais pas Ça serait peut-être temps de changer les pics du GPS Je sais pas Donc je voudrais comprendre Quelles sont les vidéos L'année dernière, quelles sont les vidéos que tu as aimées Et Stadici, quelles sont les vidéos que tu as aimées Et que tu n'as pas aimées Stadici Parce que c'est quasiment les mêmes vidéos Qu'l'année dernière C'est beaucoup des vidéos unboxing Regarde par exemple ici J'ai passé presque deux heures à faire un test Du Kraken d'ici Donc du casque Razer Kraken J'ai fait 25 vues Tu vois Voilà Le Kraken il est là La vidéo est sortie J'ai fait 25 vues dessus Alors que ici Si je prends par exemple une vidéo d'année dernière J'ai fait un test du Digibel Thune 510 BT Donc le casque Bluetooth Ici la vidéo Elle marche plutôt pas mal Tu vois J'ai fait 7000 vues 7000 vues dessus J'ai pris 17 abonnés Et elle a fait quand même 250 heures de visionnage Et là ça m'a pris que Je veux dire Allez 20 minutes de préparation 20 minutes L'autre j'ai vu plus de 2 heures J'ai fait 25 vues Tu vois Elle est juste là Et il y a 25 vues quoi C'est quand même bizarre Si on prend un unboxing tout simple Par exemple au casque toujours Au casque JBL Ici j'ai fait plus de 2000 vues Et là ça m'a pris Même pas 10 minutes Pour faire la vidéo Et j'ai fait 2000 vues Que l'autre Je fais 2 heures de vidéo J'ai fait une vidéo Quand même relativement intéressante Où je vous teste le casque Le micro branché Sur le PS4 Le micro branché Directement sur le PC Et ainsi de suite Elle fait 25 vues Donc je voudrais comprendre Un petit peu Pourquoi Pourquoi ça marche plus Pourquoi Les vidéos vous intéressent moins Quel genre de vidéos Vous intéresserait plus De voir sur la chaîne Est-ce que des vidéos test Ça vous intéresse toujours Est-ce que des vidéos unboxing Vous intéresse toujours Est-ce que de temps en temps Des vidéos gameplay Vous intéresse toujours Ça je peux encore en faire Par contre Tout ce qui est live Et tout ça Je le redirai encore Les lives Ne sont plus sur la chaîne Ici Car il y a eu trop Problème avec YouTube A cause des trolls Regardez le nombre De chaînes qui ont sauté Je vais donner des gros chaînes Virtual David par exemple Qu'ils aient des lives Pour remercier ses abonnés Pour interagir avec ses abonnés Il y a des troufions Qui sont venus Et qui ont balancé Des images de cul Sa chaîne a sauté Moi j'ai pas envie Que ça arrive à ma chaîne Parce que ma chaîne N'est pas à la hauteur De Virtual David Lui il a récupéré sa chaîne Parce que tous ses abonnés Ont fait une pétition A YouTube France Quelques semaines plus tard Il a récupéré sa chaîne Moi Ma chaîne saute Je crois que YouTube Il va rigoler Il va me rire en nez Quand je lui ai dit Que je voudrais récupérer ma chaîne Donc là Et récemment Ça arrive à une petite chaîne aussi Paco Pour ceux qui connaissent Il s'est fait hacker sa chaîne aussi Donc pour l'instant Mes lives Je les fais principalement Sur Twitch Si vous voulez le lien De la chaîne Twitch Il est en description Si tu ne me vois pas Dans la description Les commentaires de ma chaîne Sont toujours ouverts Tu peux me demander le lien Je te donnerai le lien volontiers Il n'y a pas de soucis Et sinon Il y a également Ma chaîne secondaire Caro et Juju Qui est toujours ouverte Où je vous propose De temps en temps Des petits unboxings Enfin pas des unboxings Mais des idées De config PC Voilà Sur memory PC Il y a des PC très intéressants Comme il y a des PC Beaucoup moins intéressants Ça dépend un petit peu De votre budget Donc Je vais vous montrer un petit peu Au niveau du contenu Comme récemment J'avais fait une vidéo Qui avait vraiment bien marché Donc celle-ci Donc c'était une config PC A moins de Enfin moins de 200 euros Par rapport à ldlc Donc la même config Sur ldlc Enfin plus ou moins La même config Sur ldlc Et memory PC Ici Vous faisiez une économie De 200 balles Cela a relativement bien marché Elle a fait à peu près 1000 vues 1.025 vues Pour être précis J'ai fait 2-3 petits shorts Aussi qui ont bien marché Alors qu'une fois Les shorts après Se sont écroulés Tu vois J'ai aussi 22 vues Là ça a fait 72 vues Donc voilà Dernière vidéo Que j'avais fait Par rapport au PC C'était celle-ci Une config à moins de 1000 euros En Ryzen Ryzen 5 Pour 1000 euros Voilà Et une config A 1600 euros Donc la config A 1600 euros C'est la config Que j'ai moins personnellement Actuellement Et qui tourne du feu de dieu Bah cette vidéo-là Elle a fait que 146 vues Tu vois Voilà Ensuite J'ai refait une autre vidéo ici Voilà Les promotions de memory PC Donc Dépricer Qui c'était en promo PC à moins de 800 balles Donc tu as quand même Des PC relativement Très intéressant Là je fais que 42 vues Tu vois C'est C'est quand même Je comprends pas Je comprends pas Ici je vous fais un PC Donc A 1000 balles Un petit peu moins de 1000 euros Là je fais 250 vues Je plus pas Donc si vous voulez Vous abonner également La chaîne Car où il juge La passion de la CB Le lien est en description Aussi de la chaîne Donc n'hésitez pas Et si vous voyez pas le lien N'hésitez pas à me demander Le lien de la chaîne Je vous donnerai volontiers Et voilà Donc ici Ce sera principalement Des Des lives De temps en temps Il y aura des lives dessus Et il y aura aussi Genre une fois Tous les 15 jours Voir une fois par mois Je ferai encore Des configs memory PC Parce que memory PC C'est un très bon site Quand même Pour Faire des bonnes machines Je vais pas dire A bas coût Mais moins cher Que sur Topacha Aide délaissé Et tout ça Donc il y a quand même Moins de trouver Des PC très intéressants Et pour en revenir Donc à la chaîne De Bitil Ben n'hésitez pas A me dire Ce que vous aimez Sur la chaîne Est-ce qu'il y a Des conseils Que j'avais fait Que vous ne retrouvez plus Et que tu auras envie De revoir Ça c'est toujours possible De les refaire Enfin dans la possibilité Bien sûr Que j'ai De les refaire Donc Les commentaires Saut ouverts Les amis Donc n'hésitez pas A me demander Enfin me dire surtout Qu'est-ce que tu as envie De voir sur la chaîne Quelles sont les vidéos Qui te plaisent Vraiment Est-ce que les vidéos Un petit peu Hashtag drama De ce genre là Est-ce que des vidéos Unboxing Te plaisent toujours Ou des petites vidéos De coups de gueule Toi Bon Ici je prends vraiment Ce qui marche Enfin dans la liste Que Youtube me dit Les vidéos qui ont mieux marché Donc n'hésitez pas A me dire Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous plaît Pas quoi Regardez par exemple Ici Là j'ai fait une vidéo réponse Des commentaires justement Ça a fait 50 vues Là il y a eu Un petit unboxing Là j'ai fait une vidéo Où je vous présente Les nouveaux logos Par exemple Mon coax C'est pareil J'ai fait à peine 40 vues Là j'ai fait une petite Vidéo gameplay Du Cobra Kai 2 Qui est une usine à gaz Le jeu est bugué du cul Mais un truc de fou Là j'ai fait 64 vues Même un unboxing Sur un jeu Qui était super attendu Très hypé Et tout L'unboxing De Bayonetta 3 Le collector Masquerade J'ai fait 30 vues Les gars Même si la polémique du fameux casque VR2 De chez Sony Où j'explique vraiment le prix Pourquoi il est à ce prix là Et pourquoi je dis qu'il n'est pas si cher que ça Bah je fais 60 vues Car pour en revenir vite fait dessus Il est dans le prix du marché Donc il n'est pas plus cher qu'un autre casque VR Car ça reste un très bon casque VR malgré tout Et il n'est que 60 euros plus cher que le casque VR1 Voilà Donc Voilà 60 vues Et cette vidéo là Elle m'a pris quand même Une bonne journée de montage Et tout Parce que je fais pas mal de recherches J'ai été voir pas mal de vidéos D'autres youtubeurs Et tout J'ai été voir un petit peu aussi Les prix des casques VR Que ce soit Oculus Ou autre marque Qui existe le marché Et tout Pour vraiment apporter un maximum d'informations Par rapport au prix Donc Et j'ai fait 60 vues Donc 60 vues Pour une vidéo qui m'a pris Je dirais Une bonne journée complète A faire C'est pas C'est pas très rentable 60 vues C'est vraiment pas du tout Mais du tout rentable Donc Voilà Donc à toi de me dire Qu'est-ce que t'as envie de voir sur la chaîne Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui te plaît le moins aussi Tu vois Donc Je suis curieux de savoir J'attends donc tes commentaires Avec grande impatience Et je te dis à la prochaine C'était Bykies187 Ciao ciao No T'es 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 T'es